Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. A la une de l'actualité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulba, a invité la population à la vigilance et au respect des consignes quant aux risques d'inondations particulièrement élevées, notamment dans la région maritime. Les précisions à suivre. Dans ce journal, la communauté chrétienne libanaise est en deuil. Au moins 21 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un village chrétien du nord du Liban. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, le Togo disposera bientôt d'un centre national de santé digital CNSD, une première dans la région ouest africaine. La première pierre pour la construction de ce joyau a été posée jeudi dernier par le ministre togolais de la Santé, le professeur Tindare et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au pays, Madame Bintasane. Financée à hauteur de 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA par le PNUD, la construction de ce centre vient répondre à trois défis majeurs de santé. L'utilisation d'innovations techniques en matière de santé maternelle et infantile, l'amélioration de la prise en charge des maladies tropicales négligées et la gestion des épidémies et des pandémies par la télémédecine pour décongestionner les structures de santé en période de crise sanitaire. Et puis comme annoncé dans les titres de Forte Plus sont enregistrés depuis quelques jours sur le territoire national, entraînant des risques d'inondations particulièrement élevées, notamment dans la région maritime. Plusieurs mesures immédiates ont d'ores et déjà été déployées par le gouvernement à travers les agences nationales en charge de la protection civile ANPC et la salubrité publique ANASAP. Dans un message publié le dimanche dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Caliste Madjouba, a invité les populations à la vigilance et au respect des consignes édictées par les services compétents. Pour sa part, la ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mila Aziabli, a effectué une tournée dans plusieurs quartiers de la capitale afin d'évaluer l'impact des flux et engager de nouvelles actions urgentes. En plus des actions immédiates, nous préparons des solutions durables en lien avec le schéma directeur de développement et d'assainissement à souligner. La ministre, pour rappel un numéro vert, le 170, a été mise en place depuis plusieurs mois par la Protection civile pour alerter les services en cas d'inondation ou de risque dans une zone sinistrée. Intéressons-nous à la religion à présent. Interpeller les fidèles à se préoccuper du salut des âmes est le point fort du message ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Bassard Aviation. Par ce message, l'orateur entend amener tout chrétien à se mouler dans la vision de Jésus-Christ pour sauver plusieurs âmes. C'est au tour du thème « Vider la voie spacieuse ». Marie-Louise Amouzou pour les détails. Bassard Aviation, un quartier situé dans la ville de Bassard, partie centrale du Togo. Ce dimanche, un nombre imposant ont célébré le Seigneur dans leur culte ordinaire, au son du rythme et danse du terroir. Ils ont témoigné leur gratitude et joie au Seigneur pour les avoir protégés dix mois durant. Ce fut l'occasion aux bergers d'interpeller ses fidèles à se focaliser sur l'essentiel dans leur adoration, à savoir le salut des âmes et leur vie de consécration. Faire appel à l'Église du souci du Seigneur, voir tous les perdus, tous ceux qui sont pris dans les filets de l'ennemi, quitter la voie large, la voie de la perdition au profil de la voie de la vie éternelle. Car Dieu ne souhaite jamais voir quelqu'un souffrir en enfer. Et sa vision, c'est que l'humanité tout entière soit sauvée et l'Église est interpellée à se lever. Pour les fidèles, la leçon est claire. L'heure n'est plus aux blagues ni aux discussions folles. Plutôt, ils s'engagent à prendre les fossiles en main pour la cueillette. Car, disent-ils, la moisson étant déjà mûre, il faut qu'ils travaillent pendant qu'il fait jour. Car la nuit vient où ils ne pourront plus travailler. C'est un message qui va ramener nous les chrétiens à connaître la vraie mission pour laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés. Et dans le développement de ce thème, l'homme de Dieu a attiré l'attention de ses fidèles en disant que si nous sommes appelés et que nous sommes réellement le corps du Christ, nous devons au premier abord aller vers ceux qui sont dans le monde. C'est-à-dire ceux qui continuent toujours par rebuter ou refuter le projet du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, nous devons revenir aussi dans nos assemblées. Et nous sommes appelés à veiller sur les uns des autres pour être toujours dans la voie du salut que nous avions ensemble entrepris. Pour que le jugement ou bien le jour dernier, nous tous puissions aller rencontrer notre Seigneur, le Roi des Rois, dans toute sa gloire. Si le monde peut et doit entendre l'évangile du salut, il est donc du devoir de ceux qui le possèdent de le leur porter, disait William Carey. Chrétien, serviteur de Dieu, corps de Christ en général, levons les yeux et regardons les chants qui déjà blanchissent pour la moisson. A défalé, localité située dans la préfecture de Doufelgo, dans la région de la Kara au nord-ouest du Togo, a eu lieu le culte à l'église des Assemblées de Dieu ce dimanche dernier dans une ambiance glorieuse. Lors de cette rencontre divine, les fidèles ont été vivement exhortées à s'inspirer de Christ en tant que modèle et à le mettre au centre de leur vie. Ma belle, Fianio, pour les précisions. Dans un monde en constante évolution marqué par de nombreux défis, la place du Seigneur Jésus-Christ est souvent négligée par nombreux. Lors du culte dominical à Défalé, localité située au nord du Togo, les fidèles ont été exhortées à mettre Christ au centre de leur vie afin qu'ils s'inspirent de lui en tant que modèle. Ce que nous devons retenir en premier lieu, c'est que tout chrétien doit prendre Jésus comme son modèle et marcher comme lui. La vie de Jésus a eu un grand impact sur le monde entier. Et vraiment, nous qui avons confessé son nom, nous devons marcher comme lui, nous conduire comme lui, afin que son image soit gravée dans notre vie. La gloire et les œuvres du Seigneur Jésus-Christ doivent se faire voir à travers ses enfants aujourd'hui. Pour ce faire, il est important de le suivre en tant que modèle. Nous avons compris que nous devons ressembler à Christ. Nous devons accepter Christ comme il est venu, donné par son Père Dieu qu'il a laissé. Et il est mort à cause du monde. Il est allé à la croix. Et il a accepté. Et que ce Christ que nous avons accepté, nous avons reçu, nous devons le ressembler. Nous devons le prendre comme il est notre modèle. Et vivre comme Christ a vécu sur la terre et aller à la croix. C'est pour cela, ce matin, nous sommes fiers de cette prédication. Et nous sommes fiers de la prédication. Nous sommes le Christ, nous sommes le Christ. 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 Regardons-le allant et venant, marchant dans ce monde et exprimant toujours dans ses paroles, mais surtout dans ses voies, le fait capital qu'il dépendait en tout de Dieu. Puissions-nous dire comme lui, garde-moi au Dieu car je me confie en toi. Comme l'a également réitéré l'apôtre Paul dans Ephésiens 5, le verset 1 à 2, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le centre de prière Sousse de Vie quant à lui a encore drainé une foule immense. Dimanche dernier, c'était à l'occasion de la grande séance de prière placée sur le thème « Domine au milieu de tes ennemis ». Reportage Paul-Emmanuel. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui domine sur toute situation, a encore opéré des prodiges dans la vie de ses enfants. Guérison, restauration, délivrance, telles ont été les expériences vécues par les participants. Tous les dimanche soir, par ceux de 13 ans, je ne jamais prierai dans la Suisse depuis 10 ans depuis la guerre. Je n'ai pas l'air, je ne peux même dire d'experonce dans la séance qui est préalable. L'orateur a exhorté chacun à aimer Dieu, à lui faire confiance et à marcher avec lui à l'instar d'Esther et Mardoché dans Esther 9, verset 1. Ceci pour pouvoir surmonter les épreuves et les tentations. Les participants étaient aussi appelés à faire mourir la chair pour pouvoir dominer au milieu de leurs ennemis. Nous devons nous élever, faire mourir la chair, crucifier la chair afin de pouvoir surmonter et nous élever au-dessus de toutes choses afin de pouvoir dominer. S'ils n'ont pas été les boucs émissaires, alors toi qui me suis, toi qui me vois, tu ne seras jamais bouc émissaire. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Et j'avais dit à Badiagoudia que notre premier ennemi est notre chair qui nous pousse à faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, à nous dévier, à nous faire sortir de la vie et nous plonger dans la mort. Mais ce soir, nous remercions Dieu qu'il a intervenu à travers nos prières, les dérivances se sont opérées, les guérisons se sont opérées et nous lui rendons gloire. Donc nous avons encore chaque samedi, chaque dimanche ici, nous avons nos rencontres et nous prions. Et la semaine, sur le prochain, nous aurons cette nuit de veille consécutive ici à Corée. Et nous invitons tout le monde à participer à ce grand programme puisque nous tendons vers la fin de l'année. Nous souhaitons à ce que chaque chrétien, chaque être humain, comme c'est un centre dans lequel tout le monde peut venir, les païens, les musulmans viennent pour obtenir leur salut, leur guérison. Donc je vous invite tous à participer à ce grand programme de la semaine qui va s'écouler avec des miracles. Rendez-vous dimanche prochain pour vivre encore d'autres merveilles du Seigneur. L'actualité à l'international nous conduit en Afrique centrale, plus précisément au Tchad. Nous convions la communauté chrétienne à être en union de prière avec le Tchad, qui déjà fragilisé par les crises alimentaires récurrentes, fait face à une nouvelle tragédie. Des pluies diluviennes ont frappé l'ensemble des 23 provinces du pays, provoquant des inondations dévastatrices. Des milliers de personnes ont vu leur maison emportée par les flots. En outre, plus de 400 000 hectares de terre agricole ont été détruits, compromettant la sécurité alimentaire. Les infrastructures sont également paralysées avec des routes et des ponts submergés, rendant l'accès aux zones sinistrées particulièrement difficiles pour les secours. De l'Afrique centrale, venons-en au Moyen-Orient, la communauté chrétienne libanaise est en deuil. 21 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un village chrétien du nord du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé, ajoutant que des tests ADN étaient en cours pour identifier des restes humains. C'est la première fois que le village chrétien d'Haïto est visé depuis que le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre. Nos sincères condoléances et consolations aux familles qui ont perdu leurs proches, et que Dieu les assiste pour passer cette rude épreuve, et qu'il les épargne de tout nouveau malheur. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous également de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA. – Sous-titrage Société Radio-Canada